Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en actif. Drame, Maurice Cantot secoue Paul Biya et son gouvernement, le Cameroun est plongé dans le deuil. Le pays pleure la perte d'une dizaine d'élèves dans un tragique accident de la route survenue le vendredi 31 mars 2023 sur le tronçon 1004 bar oblique Mutant Jeune, route de Molion. C'est le résultat d'une collision frontale entre un camion transportant du sable et un bus transportant une trentaine d'élèves du lycée technique d'Ombé en route pour la remise des bulletins du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. A la suite de cette tragédie, l'homme politique Maurice Cantot a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident. J'ai appris avec une profonde douleur la tragédie du décès dans un grave accident de la circulation de plusieurs élèves d'un établissement scolaire survenu le vendredi 31 mars 2023 sur la route de Ombé dans la région du sud-ouest. J'adresse aux familles des victimes de cette hécatombe mes condoléances les plus attristées ainsi que celles du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, a-t-il déclaré. Il est à noter que les accidents de la route sont de plus en plus fréquents sur les routes du Cameroun. Par conséquent, Maurice Cantot a invité le gouvernement à ouvrir une enquête judiciaire et technique afin de déterminer les causes exactes de cet incident et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette tragique série d'accidents mortels sur les routes du pays. J'en appelle en outre au gouvernement et aux autorités compétentes à tous les niveaux pour un meilleur encadrement du ramassage scolaire en particulier et une protection adéquate de nos enfants sur le chemin de l'école, a-t-il conclu dans son message.